Bonjour, c'est pas la méga-formin de mon côté, je suis pas malade, je suis juste éclatée. Fatiguée, épuisée, je me suis réveillée déjà avec un début de migraine, en me disant vivement que je me couche ce soir, je sais pas pourquoi ça commence comme ça. Là où je suis contente, c'est que la migraine, j'ai l'impression, il est déjà 13h55, mais j'ai pas pu voguer ce matin, je bossais, j'ai l'impression que j'ai réussi un petit peu à la contrôler, et étonnamment, ça fait deux fois que j'arrive à les faire passer, donc j'ai pas plus de médicaments, en faisant du sport, c'est fou, j'ai tenté de faire diégyptique, et de faire un peu de... d'altère. Comme hier, c'était dimanche, vous savez, j'ai produit à fond, à fond, à fond, et quand il y a eu relâche devant la télé, j'ai mangé du chocolat, j'ai mangé des oeufs, et le blanc des oeufs, il y a des histamines, le chocolat aussi, donc ça peut être déclencheur, mais je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai un truc à faire, je crois que c'est ça en fait, parce qu'à la limite, tu te poses, tu farniennes, ça va, mais là non, il faut que j'aille à la poste pour changer, et puis là j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, et faire des courses. Je sais pas quel est le plus chiant, je sais, peut-être les courses quand même, ouais. Donc ça, c'est ce que j'ai fait hier, je pense que ça va être galère avec le chariot, donc ça va être mon troisième passage, et je pense qu'il m'en restera encore un, et on sera bon. Quand je vous dis que c'est galère, le chariot, il est blindé de chez Blondé. Je crois que je vais peut-être en avoir besoin d'un deuxième. Ça y est, j'ai déposé les box, en fait, je comptais enchaîner, comme ça, ça allait être fait à la sortie de la poste, aller faire les courses. J'étais prise d'une fringale, donc je me fais un petit hort, c'est la migraine ça. Et après, on y retourne, 3h38, ça reste encore correct, c'est bon. Alors on est allé faire les courses, je cherche des chaussures un peu boots, mais avec les bouts pointus, j'ai que des bouts plus ou moins ronds, donc je vais voir s'il y en a. Oh, j'ai pas mes petites fringales. Bon, ben il n'y avait pas du tout, du tout de modèles qui me plaisaient, encore moins de bouts pointus. Je regarderai sur internet, mais quand même, c'est mieux de l'essayer. 17h07, je suis restée une heure. J'ai pas énormément de choses, mais je suis restée une heure, j'en ai marre. J'ai l'impression d'avoir fait des courses assez chouettes. Je veux la goûter depuis un bon moment. L'antiquorail, coco curry. En plus, elle est très bien notée, j'en ai pris deux pour le coup. J'ai fait le pain de pommes pour le sol. En guise de sucre, je me suis pris du miel d'acacia récolté dans le Loiré. Le Loiré qui est un département à côté de chez moi. Ça, il n'y en avait plus. Mes parottes bio, des pommes de terre, ferme de la Madière. J'ai pris deux tranches magnifiques de faux filets. Au rayon poissonnerie, j'ai pris une grosse crevette déjà cuite. Je ferai peut-être des pâtes ou alors je peux les manger avec un peu de mayo. Et j'ai pris également deux petits filets comme ça, déglossants. J'ai pris, ça faisait longtemps, du boisson cranberry. Je prends juste un petit verre comme ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais goûté, mais ça me donnait envie. Du curcuma. Les avocats. Alors ça, ça fait trois fois que je les achète, c'est à la caisse. C'est très protéiné. C'est tellement bon. C'est exceptionnel. Il est de retour le gingembre bio, confit. Mes tranches de chèvre. Les petites tendres fines. Qu'est-ce que c'est bon ça, le midi snack est impeccable. Et puis voilà, un petit rio les cocos. Ça, indispensable, quand on n'en a plus, c'est galère. Le film est tiré. Eric vient de m'appeler un instant parce qu'il finissait le boulot, me demandant s'il voulait que je vienne avec lui faire les courses. Ah non, elles sont faites. Je lui ai quand même précisé que je n'avais pas pris de petit goûter. Donc s'il voulait un petit goûter et ne pas être déçu, il fallait qu'il s'arrête à la boulangerie. De là, il m'a dit, et toi, veux-tu un petit goûter ? J'ai réfléchi et je me suis dit, go. Je vais ranger tout ça et puis voilà, je suis fatiguée. Ma tête va bien, mais je suis dans un brouillard, dans un flou artistique. C'est la migraine qui fait ça. Ah, le retour du chat avec le sac. J'ai hâte de me faire la petite recette, notamment avec les grosses crevettes. J'ai bien envie de me faire un petit curry de pâte ou de riz ou je ne sais pas. Ça y est, t'as fini, je peux ranger ou pas ? Ça, voilà. Ça, ça s'appelle une pulsion. Ça me donne envie, il faut que j'en mange tout de suite. Tout de suite. C'est à quoi d'ailleurs ? C'est bon. Saveur 5B. Fais-tu bien ? Enlevez-moi ça. Elles sont spectaculaires. Énormes. Ça va ? Bien, toi. Ça va. Qu'est-ce que tu nous as pris ? La rose. Des sables. C'est comme ça. Toi, toi c'est ça. C'est sûr. Merci. Je vous reprends le lendemain. Il est 9h48. Nous sommes au mardi. J'ai un rendez-vous à 10h avec un responsable Colissimo. Parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser. Beaucoup de choses un petit peu étranges qu'il va falloir qu'on voit ensemble. Et après, j'aimerais tourner la vidéo de présentation ce matin. De façon à ce qu'il n'y ait plus que le montage en début d'après-midi, que je me consacre vraiment à fond là-dessus. C'est ouvert ou quoi ? C'est vachement bien en fait ça. Vous savez, c'est mon... C'est le nouveau petit gilet que j'ai acheté chez Kiabi. J'aime bien. C'est mignonnette. Ça, c'était du rendez-vous. Quelle récille. 10h41. Et il m'a appelée à 10h. J'ai eu des réponses à mes questions. Même plus. C'est aberrant par contre ce qui se passe. C'est plus qu'aberrant. Je dois avoir un test le mois prochain. Mais si ça fonctionne, c'est top. Je file en tournage de la vidéo comme prévu. C'est bon, il me reste une heure et quart avant qu'Eric ne revienne. Même un peu plus. Une heure et demie. Donc c'est parfait. Allez, c'est une fin de tournage. Tout s'est très bien passé. Enfin, je dis ça et je n'ai pas encore visionné. Mais je suis contente. Je pense que je suis bien aussi au niveau du time. 11h10. Formidable. Donc je range tout ça. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas forcément qui prennent un petit peu de place. Petit point sur la journée. Et cette journée, il est 17h30. J'ai terminé tout juste le tournage, montage. La vidéo est programmée pour 18h de la boxe. Avec Eric, il vient me chercher parce qu'on doit aider ma maman. Enfin, on va faire tous les deux à déplacer un meuble. Ça va me faire sortir. Et voilà. À un moment donné, quand tu fais trop d'ordi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me tape sur le moral. Ça me pompe une énergie folle, l'ordi. Ça y est, le meuble a été chargé. Et en rentrant à la maison, je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire à manger ? Je me rappelais qu'effectivement, j'ai des crevettes cuites fraîches. Donc je vais faire ça avec des spaghettis. Le problème, c'est que je n'ai pas de liant à part du chavrou. Je ne pense pas que chavrou ou crevette, Eric, ça le met dans le jour. Une petite légère, ce sera parfait. Je vais arriver à un truc. Oui, dans 30 secondes, les croquettes tombent. Bon, Jackie. Attendez, ça va être pénible. Ça arrive, mon billou. Crème légère. Et comme j'avais un doute sur les pâtes, est-ce qu'il faut ? Voilà, on va être tranquille. J'avais un doute s'il restait des barils là. Parce que j'en ai, mais il m'a dit, tu ne me fais pas tes complètes machin. Donc je vais faire des barils là. Ouais, donc en fait, j'étais sur le retour. Je marchais. Je n'avais pas de casque, pas de machin. Je suis aware. J'avais ma capuche. Mais enfin, ça va, elle vole au vent, quoi. Effectivement, je marche. Je vois un gars qui monte dans sa voiture, une Tesla. Moi, je continue à marcher. Je vais pour traverser la route. J'entends absolument rien. Pas de bruit de moteur. Rien, rien. En plus, c'était un peu entre chien et loup. Donc, c'est fini ? Entre chien et loup. Donc, ah non, mais non, en fait. Il y a eu 70 grammes en tout de toute la journée. Non, non. Et en fait, la Tesla avait démarré. C'est-à-dire que même un vélo fait plus de bruit. Je n'ai rien entendu. Et comme il faisait un peu entre chien et loup, la luminosité, ce n'était pas ça. Je n'ai même pas vu qu'il y avait des phares. Donc, conclusion, avec ces nouvelles voitures hybrides et électriques, il faut faire très attention. Tu ne les entends pas. Donc, il faut être focus. Il faut vraiment regarder bien à droite, bien à gauche, derrière. Est-ce qu'il y a une voiture ? Parce que les voitures, maintenant, ne font plus du tout de bruit. C'est bien. Il pollue moins. C'est moins au niveau du sonore. C'est quand même ouf. Voilà. Donc, il faut savoir que la Tesla fait encore moins de bruit. En tout cas, le modèle qui était là qu'un vélo. Tu vas être fatigant, là. Donc, vous l'aurez compris, ce soir, c'est grosses crevettes, pâtes et la petite crème légère de Normandie. Vous savez que je suis Normande ? Bon, je ne vis pas en Normandie, mais je suis Normande. Bon, par contre, ça risque d'être compliqué de cuisiner des crevettes avec Jack à côté. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 300, combien ? 315 grammes. Mais pour nous deux, ça sera très bien. Je peux faire des petits bouts. Étonnamment, je pensais qu'il allait m'embêter. Donc, non, il est tranquille. Il n'a rien dit. Donc, voilà, je les ai coupées. Je pense que ce sera mieux, plus équilibré. Elles sont belles, ces téliatelles. La quantité est très correcte pour deux. Ah, c'est ça que je voulais voir. Est-ce qu'il y a du curry ? Pourquoi il y a des trucs si beaux, bordel ? Voilà, nickel. Un peu de curry. Ça. Et un tour de moulin. Par contre, elles ont intérêt d'être al dente. 8 minutes, pas plus. Et ça a l'air sympa. Par contre, ça va jamais diminuer les pâtes. Grosse crevettes, téliatelles au curry. J'ai régalé. Avec plaisir. Waouh, c'est du lourd, c'est fabuleux. Ah, je suis Cyrilignac, là. Excellent. Je cuisine bien, en fait. Elle est douée, ta mère. Tu le sais, ça ? Tu le sais qu'elle est douée, ta mère ? Eh, tu vois. Alors, je n'ai absolument pas pris la caméra hier. Nous sommes jeudi. J'ai bossé à fond, matin, midi et soir, avec la satisfaction de fin de journée. Je me suis dit, ok, ouais, c'était chiant. Mais c'est fait et ça fait du bien. Ce matin, j'ai bossé sur la boxe de marge. J'ai fait une mise à jour sur mon site où j'ai mis un petit peu les encarts. J'ai mis la vidéo. Franchement, cette boxe, elle va être top, pétillante. Mais je me suis éclatée. Aujourd'hui, c'est la tempête. Là, j'ai pris la caméra parce qu'il y a eu une petite accalmie. Mais ça souffle. Et en tout début d'après-midi, je pars. J'ai un rendez-vous. Je serai bien restée à la maison. J'ai un peu la flemme, mais il faut le faire. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le programme. Je crois qu'il y en a un autre qui est crevé. En fait, je n'ai pas osé le déranger. D'habitude, je plie, je range le plaid. Et ce que j'aime le plus, c'est quand il met sa bouille comme ça, là, qu'il pendouille. Et voilà, comme ça. T'es mignon ? Ça ronronne ? Les beaux garçons, dis-donc. C'est le plus beau garçon du monde, ça. On est très fatigué, celui-ci. Oui, je comprends. Il faut que je vous montre quelque chose qui m'est arrivé hier soir. Et je peux vous dire que j'ai les boules. Je me suis achetée, vous savez, en parapharmacie, il y a très peu de temps. C'était il y a une semaine, non ? Une semaine et demie. Je me suis fait un petit plaisir. Le sérum, il a à peine touché la table. Ça s'est explosé. Je suis deg parce que c'est quand même un sérum qui, voilà, qui a un certain coût. Je ne sais plus, j'ai payé 50, cinquantaine d'euros. Donc, j'ai mis du cellophane parce que je n'ai pas envie de gâcher. C'est du rafistolage, mais bon. Vous voyez, là, on est concerné. On est dans Soyez Très Vigilant. Ici, là, dans le petit département. Alors, mon rendez-vous est passé. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est épuisant. C'est vraiment depuis quelques semaines, là, l'ascenseur émotionnel. Beaucoup de stress. C'est même... Enfin, c'est assez aberrant, même, la situation. Je vous en parle très bientôt. Seulement, j'ai encore un rendez-vous lundi à propos de ça. Mais c'est un petit peu du délire. Je suis à deux de me faire un ulcère, là. Je vous dis, ma hernie, elle me... Elle me chatouille. Sinon, sinon, je suis en centre-ville. Et je me suis dit, en repassant, là, en bagnole, que j'allais vous montrer. Il y a une boutique de fringues, on va dire, qui a peut-être un an. Et il y a des fringues, des fois, très intéressantes. Je ne dis y aller qu'une fois. Donc, je vais vous emmener. Si jamais il y a de la musique, je mettrai un fond musical également. Et puis, voilà. Les gens sont à deux doigts de s'envoler. Je ne sais pas si vous entendez. Le vent. Vous savez quoi ? Je pourrais m'endormir dans la bagnole. Même en sachant que les gens me regardent. Tellement, je suis naze. C'est beau, quand même. J'ai même le sentiment, par rapport à la situation, là, que je vous évoquais, enfin, voilà, sans vous dire, mais je vous dirais, de m'être fait vraiment voler. Vous voyez ? C'est la boutique Légérie. La dernière fois, j'avais vu un Bob pilou-pilou blanc, trop mignon. Bon, il n'est plus là. Donc, on va voir. C'est gentil. Eh bien, écoutez, ils ont étalé la lumière. Oui, oui, vous inquiétez pas. Pour que je puisse filmer un peu. Parce qu'en fait, ce qui est joli dans cette boutique, c'est que déjà, la déco change tout le temps. Et la déco est super originale, je trouve, pour un magasin de vêtements. Rien que ça, regardez, comme c'est original. Donc, c'est Légérie. Et il y a pas mal de marques. Bon, forcément, on a du Lévis, St. James. Très bonne marque, très belle marque. Et j'aime bien comment elle est agencée, en fait. Et j'ai vu, il y a le fameux Bob. Regardez comme c'est joli aussi. Et le petit Bob est là. On va se l'essayer. Bon, il est mignon. Il m'a l'air un peu grand. C'est une taille unique. J'aime bien ça. Je trouve ça super joli. Surtout, ça ressort bien avec les cheveux blonds. J'avais pas vu. Il y a un, deux autres coloris. Un petit vert comme ça. On a un petit beige rosé aussi qui est sympa. Voilà, avec les petites baskets. C'est mignon, hein ? Voilà. Ça, c'est un look qui me plaît bien. Merci, Antoine. J'aime bien cette pièce. Bonne journée. C'est très joli, ça. Ah oui, ça, j'aime beaucoup. Petit côté Hermès. Oui, donc il y a cette pièce aussi. Avec, elles sont pas toutes comme ça. Mais il y a des petites manches. C'est hyper léger, tu le sens pas. Et l'intérieur est doublé. Et bien, je suis restée un bon moment. C'était très intéressant. Après, je me suis entretenue avec le responsable, vraiment. Celui qui a créé la boutique Légérie, il m'expliquait tous les 15 jours s'est changé. Au niveau de la déco, au niveau des pièces. Donc, c'est très intéressant. Voilà. Je viens de rentrer, c'est le déluge. Mais le déluge, il y a eu un éclair de fou furieux. C'est quoi ça, mon chat qui ? Ça, c'est un chat qui est inquiet. Faut pas avoir peur, mon dodo. Ça commence dehors, hein ? Il est pas long de 19h. Je vous ai pas dit, au fait. Je l'ai acheté, mon Bob. Et en plus, il est réglable. Elle m'a montré comment faire. Donc, c'est encore mieux. Bon, ben finalement, comme j'ai la flemme, ça sera un petit poulet couscous curcuma. Je vais rajouter un peu encore de curcuma. Pas trop, hein, déconne pas. Voilà. Et un petit peu de miel. Je suis sûre que ça va être bon. La saucisson sucrée salée me plaît bien. Voilà. Ça a pas fait bloc encore, décidément. Bon, je vais en mettre un petit peu. Et je vais surtout arrêter maintenant ce vlog sur, je sais même plus, trois jours, un truc comme ça. Je vais revenir à un rythme normal. C'est-à-dire que là, j'avais dit, oh, je vais peut-être revenir le dimanche. Non, je vais refaire lundi, mercredi, vendredi. Voilà. Ben, écoutez, je vous fais un gros bisou. Et je vous dis à lundi. Ciao.